Dans cette quatrième vidéo, nous allons construire l'attache de la caisse à outils. Nous allons regarder le dessin de définition de cette attache. Il s'agit d'une tôle pliée simple, possédant deux plis et deux trous débouchants. Le profil de base est le suivant, cote de 20-24 avec une épaisseur de tôle de 2. Donc là, on est toujours en cote extérieur, il faudra vérifier, régler pour que l'épaisseur de tôle soit à l'intérieur. Donc 20-24, épaisseur de 2, extrusion de 20. Donc c'est parti. Rappel, à nouveau, je vous conseille de lancer SWSETTINGS, puis lancer SOLIDWORKS. Une fois que c'est fait, vous allez donc démarrer, ouvrir un nouveau fichier, pièces. Ensuite, vous allez prendre le plan frontal, clic droit, ouvrir une esquisse. Créer des segments. Alors, on peut les faire symétriques, on peut ne pas les faire symétriques, c'est pas très très grave. On va mettre les cotes. Donc les cotes sont les suivantes. Cote de 20, hauteur. Cote de 24, largeur. Et puis, à nouveau, cette cote de 20. Voilà. Ensuite, au niveau du dessin, on a un rayon de 2,6 à l'intérieur ici. Et une extrusion de 20. Donc c'est parti. L'esquisse étant terminée, je la valide. Je vous rappelle que pour que les onglets présents ici soient apparents, il faut impérativement que le gestionnaire de commande soit activé. Si vous êtes dans cette configuration, dans le menu supérieur, dans le bandeau supérieur, vous allez faire un clic droit, puis cliquez sur gestionnaire de commande. Ensuite, dirigez-vous vers TOLRI, l'onglet TOLRI. Et on va choisir TOLRI de base pliée. On va donc vérifier de quel côté se situe l'extrusion. L'épaisseur de la matière, on voit qu'elle est du mauvais côté. Elle est côté extérieur. Donc on va inverser la direction et on va mettre une épaisseur de 2. Voilà. Donc ça, c'est fait. Le rayon. Alors, zone de pliage. Voilà. Le rayon. Là, c'est un rayon de 1. On va mettre 2.6 en rayon. Voilà. Et on va valider. Alors, j'ai dû faire une erreur. On va revenir en arrière. L'extrusion n'est pas de... Ici, on est au TOLRI. On fait un clic droit. Et on va donc modifier la valeur de l'extrusion. Edité. Voilà. Direction 1. Ici, on va mettre 20. Voilà. C'est parti. Alors, maintenant que la tôle est pliée, que les rayons sont bien positionnés, il nous faut réaliser les rayons de 5 sur les arêtes, ici. Et le trou. Alors, le trou qui a quelle valeur ? On va vérifier ça tout de suite. On va mettre la cote. C'est un trou de diamètre 5. Trou de diamètre 5. Positionné à 10 du bord. Voilà, c'est parti. Donc, je vais me mettre sur cette face. Pour créer un élément de matière extrudé. Voilà. C'est un élément de matière, ça va simplement être un cercle que je trace. Et ensuite, je vais le coter en position. Donc, on va avoir une cote de position ici de 10. Et une cote de position verticale également de 10. On va mettre la cote de diamètre à 5. Et on va donc faire l'enlèvement de matière. Voilà. Donc, au niveau de la condition de fin. Voilà, ça c'est tout bon. On va faire donc notre enlèvement de matière. Tôlerie. Enlèvement de matière extrudé. Et on va mettre une condition de fin à travers tout. Voilà. Donc, le trou est fait. Il ne nous reste plus qu'à faire les congés. Alors, coin brisé. On va faire des coins brisés de 5. Arrondis. Et on va sélectionner les arrêtes. Voilà. Tout simplement. Et voilà notre pièce terminée. Si on veut la déplier. Bon, la technique classique. Clique droit. Annuler la suppression. Et on voit notre déplier. Si on veut la faire plier. On clique sur l'icône. Et la pièce est à nouveau pliée. On n'oublie pas d'enregistrer le modèle. Et son nom, c'est le nom de la pièce. Il s'agit de la tâche. Donc, vous allez l'enregistrer dans votre dossier personnel sur le réseau, dans le dossier caisse à outils. Et vous l'appelez attache. Et vous validez. Voilà. C'est terminé. C'est terminé.